Ce soir, c'est ton soir frérot, c'est ton soir frérot. Ah, Vincent, tu t'es enfermé dehors. Marnie ? Oui. Bonsoir. Vincent et Linda ont demandé à rester seuls, alors je vais être obligés de dormir ici cette nuit. Vous allez être obligés de dormir ici cette nuit ? Hum hum. Quel lit je peux prendre ? Euh, n'importe quel lit fera l'affaire. Je dors toujours par terre, moi. Bonne nuit. Bonne nuit. Oh non. Quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Ce matelas est plein de bosses. Vous permettez qu'on partage la moquette ? Vous, vous magichez. On va se débrouiller, n'est-ce pas ? Un peu. Bien. Qu'est-ce qu'on doit faire maintenant ? On va se débrouiller. Ce soir, c'est mon soir, frérot. Mais pourquoi tu fais ça, chérie ? Figure-toi que maman aura attendu si longtemps pour me voir. Je veux montrer sur mon meilleur jour ce soir. Si la maman t'aime, quelle que soit ton allure, et d'ailleurs ton allure est chouette. Ah, je sais, je sais, je sais, je sais ! C'est tellement ! Un, deux, trois, quarante... T'es un petit peu nerveux. Eh, eh, vingt-sept, vingt-huit, vingt-neuf... Si, un petit peu. Dix ! Euh, Linda. Quoi ? Eh bien, et si elle était déçue en me voyant ? Si elle est déçue par toi, c'est que ce ne sera pas ta mère. Je ne vois pas ce qu'une mère pourrait vouloir de plus. Mais t'as raison. T'as raison. Mais t'as raison pourquoi je m'en fais ? De quoi je m'inquiète ? Je ne sais pas. T'as tout. Qu'est-ce que je deviendrais sans toi ? Ouais ?